Bonjour à tous et bienvenue dans VIP, VIP qui entame sa quatorzième saison. Vous y croyez, vous ? Moi j'y crois à peine. Quatorzième saison qui va être différente des quatre saisons précédentes puisque nous revenons à la formule avec un seul invité. Et pour démarrer cette saison, je voulais absolument un invité terriblement humain avec beaucoup de chaleur, de tendresse et de délicatesse. Et je suis allée chercher Philippe Lioré, le réalisateur du Fils de Jean, actuellement sur vos écrans. Philippe Lioré, bonjour. Bonjour. On se connaît depuis quelques années. On s'était déjà vus dans une émission de télévision. Moi, depuis que j'ai découvert la galaxie Lioré, la galaxie des films Lioré, je suis complètement accro. Il y a eu, à l'époque où on s'était rencontrés, c'est l'époque de Welcome. Il était donc en 2009, Vincent Lindon, j'allais dire gros pataquès sur Welcome, c'était plus que ça. Un petit peu de chambard. C'est un film qui a fait presque polémique, on peut dire. Carrément, oui, parce qu'on a un peu été aidés par Eric Besson, qui était ministre de l'identité nationale. Ah oui, à l'époque, il y avait un ministre de l'identité nationale, c'est vrai. Ça a été notre, en fait, ça a été notre plus belle attachée de presse, parce qu'il a proclamé sur tous les toits que le film était formidable, mais que ce n'était pas du tout la vérité, que ça ne se passait pas du tout comme ça. Et voilà, il ne fallait pas dire ça. Je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai dit, là, c'est contre-productif ce que vous êtes en train de faire pour vous, parce que vous êtes en train de faire de la pub au film, ce qui n'a pas manqué de se passer, d'ailleurs. Si quelqu'un n'était pas né en 2009, ça racontait l'histoire d'un jeune, d'un jeune migrant, recueilli par Vincent Lindon, qui va traverser la Manche, qui va pratiquement réussir, mais qui va se noyer. Vincent est maître nageur à la piscine de Calais, et ce gamin qui voit qu'il ne passera pas, il a 17 ans, il décide de traverser à la nage, et pour ça, il faut qu'il s'entraîne, et donc il va à la piscine. Et il rencontre Vincent, avec qui il y a une histoire quasiment de perte de substitution, et qui, pour des mauvaises raisons, devient quelqu'un de bien et lui file un coup de main. – Ça, on y reviendra dans l'émission sur les liens familiaux, réels ou créés, parce que c'est vraiment une constante dans vos films, Philippe Lioré. – Vous savez, Flaubert disait qu'on peut juger de la qualité d'un livre et de la vigueur d'un livre au coup de poing qu'il vous donne et au temps qu'on met, nous, lecteurs, à s'en remettre. Et je me dis, c'est finalement pareil pour un film. Et Welcome, moi c'est un film, il y en a eu d'autres dans la Galaxie Lioré, mais c'est un film qui m'a accompagné longtemps, et je trouve qu'aujourd'hui encore, avec l'actualité des migrants, il résonne ce film, il fait encore écho. Je suis sûre qu'on vous en parle encore énormément, surtout aujourd'hui avec tous ces problèmes. – Oui, bien sûr, bien sûr. Mais mon premier film, 1993, Tombée du ciel. – Tombée du ciel, qui se passait dans une zone de transit dans un aéroport. – C'est déjà ça. – Ça racontait déjà ça. – C'est un problème énorme. On est 70 milliards sur la Terre, c'est trop. Donc je cite un peu là mon ami Emmanuel Carrère dans son dernier recueil de chroniques, où il dit que 70 milliards, évidemment, c'est trop, et qu'on a beau tourner le truc dans tous les sens, à moins d'un cataclysme qui fasse disparaître la moitié ou les deux tiers de ces 70 milliards d'individus, et en espérant être dans le tir qui reste, il va falloir faire de la place, il va falloir se pousser un peu. Il n'y a pas d'autre option. Et voilà, ça c'est un truc que j'avais en tête, moi, de 1993, mais je ne suis pas un visionnaire, quoi, c'est sous nos yeux. Il suffit de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et de ce qui se passe chez nous même, pour voir ça, quoi. Et c'est vrai que Welcome, quand j'ai eu vent, ce qui a déclenché le film chez moi, c'est l'histoire d'une jeune femme qui était bénévole et qui, un soir, a accueilli chez elle un migrant qui était malade et qui ne pouvait plus dormir dehors en plein hiver. Voilà, ça a été une douche chaude, un bol de soupe et le canapé avec une couverture. Et les flics ont débarqué et elle s'est retrouvée sous le coup de cette loi inique, aide à personne en situation irrégulière, 5 ans de prison. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça, il y a un sujet, il y a un truc à faire. Donc je suis parti à Calais, j'ai vécu un peu avec eux, et puis une autre bénévole m'a dit qu'il y a un gamin qui avait tenté de traverser la manche à la nage et puis qu'il n'avait jamais donné de nouvelles, donc il était peut-être resté. Et je me suis dit, c'est l'histoire de ce gamin que je veux raconter. C'est l'histoire d'un réalisateur, c'est l'histoire d'un homme qui se laisse totalement impacté par le monde, qui est une éponge comme ça, qui absorbe et qui va trouver l'angle, parce qu'il faut trouver un angle après. Alors oui, mais alors pas que dans l'actualité. Je ne fais pas d'efforts pour essayer d'être une éponge. – Les sujets viennent à vous, Philippe Lioré ? C'est vraiment ça ? – Non, il faut quand même un peu aller les chercher. – Parce que souvent, il y a des adaptations ou des inspirations de livres, comme Je vais bien ne t'en fais pas avec Maladie Laurent. – Oui, voilà, c'est ça, il faut avoir lu le livre, en l'occurrence. Et puis, il faut savoir ce qu'on veut en faire, parce qu'un bon livre… – Peut donner un film épouvantable. – Ça a déjà été fait. – Ah bah oui. – Déjà, ça a déjà été fait, un livre, peu importe qu'il soit bon ou mauvais, mais l'histoire qu'il raconte, elle a déjà été racontée. Et on ne peut pas faire moins bien. Donc, ça me sert souvent d'inspiration, comme en l'occurrence le film de Jean. Moi, Jean-Paul Dubois, c'est un auteur que j'adore. – Le fils de Jean. Vous l'appelez le film de Jean, vous ? – Non, le fils de Jean, j'ai dit, peut-être ma langue est fourchée. – Mais c'est un livre de Dubois. – C'est un livre de Dubois. – Qui ne s'appelle pas comme ça. – Qui s'appelle, qui n'a rien à voir avec le film, qui s'appelle « Si ce livre pouvait me rapprocher de toi », qu'il a écrit il y a une quinzaine d'années. Et je tournais autour depuis une quinzaine d'années en me disant, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Pourquoi ça me fascine autant, ce monde ? Mais très vite, je me suis rendu compte que la littérature m'embarquait, mais que l'histoire, au fond, même si elle me touchait, en passant par le biais de la littérature, si je la mettais dans un film, elle me toucherait moins. Et j'ai abandonné, et j'ai laissé tomber. Et j'ai fait d'autres films, et j'ai fait « J'avais bien le temps fait pas », j'ai fait « Welcome », j'ai même fait « L'équipier » avant, avec ça en tête. – Avec Toréton et Derangère. – Oui, Derangère et Sandrine Bonner. – Et le temps a passé, et ce truc revenait sans cesse et tout, et au bout d'un moment, dans le travail debout, parce qu'en fait, écrire, c'est surtout réfléchir, avant de se mettre à écrire. Parce qu'en fait, quand on se met à écrire, c'est pour pas oublier ce à quoi on pense. Je me suis rendu compte que l'histoire que j'avais en tête, qui était devenue personnelle, elle n'avait plus rien à voir avec le livre. Mais il m'avait tellement servi d'inspiration que je pouvais pas ne pas prendre les droits. – En fait, il y a un temps de maturation, il y a un temps de décantation. – Mais ça peut venir aussi très vite, ça dépend. Je vais bien, t'en fais pas, j'ai lu le livre, j'ai réfléchi 15 jours, j'ai mis l'histoire dans l'autre sens. J'en ai parlé à Olivier Adam, il m'a dit « Ah ouais, c'est bien, comme ça ». Il m'a dit « Si je devais le réécrire aujourd'hui, je le réécrireais comme ça ». J'ai dit « Écrivons le scénario ensemble ». Et on a écrit le scénario en 4 mois. Et on a tourné 2 mois après. Donc ça, ça s'est passé très vite. Celui-là, ça a été très long, parce que je ne sais pas vous dire pourquoi, j'avais besoin de ce temps de maturation, comme vous dites, c'était pour moi un truc où j'avais besoin de savoir où aller, comment y aller, doucement. C'est difficile de ne pas voir le travail. – De ne pas voir les ficelles. – Eh oui, bien sûr, parce qu'un scénario, on peut tout de suite voir les coutures. Comme on peut voir aussi les coutures chez un acteur, quand il joue la comédie. On voit un acteur qui joue et on ne voit pas le personnage. Et puis aussi sur le plateau, la façon dont on filme les choses. Là, c'est la première fois qu'on me parle de… Oh, c'est un film sublimement mis en scène. Et pas mieux mis en scène que les autres. Pas mieux. Peut-être même avec une encore plus grande économie de moyens. – Alors, c'est quoi la différence, vous diriez ? Pourquoi on vous le dit sur ce film-là, sur le fils de Jean ? – Parce que je crois qu'enfin, sur ce film-là, on ne regarde pas la mise en scène parce qu'on ne la voit pas. Et qu'on est impacté par ce qui m'intéresse, moi, c'est-à-dire les rapports entre les personnages, la narration, la fluidité du récit, tout ça. Et ça, je trouve que, vous voyez, pour finir avec ça, je trouve que c'est beaucoup de travail pour ne pas avoir le travail. Et je pense qu'un film, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même puisqu'on est le premier spectateur du film, mais qu'évidemment, on fait au spectateur. Un film, c'est un cadeau qu'on donne aux gens. Ces fameux gens qui sortent de la salle et qui traversent l'avenue et qui, après avoir traversé l'avenue, ont encore le film dans la tête. Et puis peut-être le lendemain, puis le surlendemain, puis pendant un temps qu'on ne connaît pas. – Et qui appellent le réalisateur en lui disant « Il faut impérativement que tu viennes sur mon plateau, sinon je ne m'en remettrai pas. » – Oui, enfin, vous voyez, ça, et bien ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail pour ne pas qu'on voit le travail. Parce que ce cadeau-là, si on voit le travail, si on sent les ficelles du scénario, l'acteur qui joue, la caméra qui bouge et tout, et bien si on voit le travail, c'est comme si on avait laissé le prix sur le cadeau qu'on offre. Et c'est moins bien. – Alors, on va peut-être raconter l'histoire, sans dévoiler évidemment, c'est l'histoire de Mathieu qui a 33 ans, né de père inconnu, sa maman qui est décédée 8 ans auparavant, n'a jamais vraiment voulu lui parler de son père. – Elle lui a dit qu'il était l'histoire d'un soir. – Voilà, il a fallu qu'il vive quand même, qu'il grandisse avec ça. – Et que son père, c'était Étienne, l'homme qui l'a élevé. Ma foi, c'est assez banal. – Voilà, avec qui il ne s'est jamais franchement entendu, ce beau père. – Non. – Et puis il reçoit un coup de fil, le film démarre comme ça, il reçoit un coup de fil, on lui apprend que son père biologique est mort, c'est la première fois qu'il en entend parler, il peut enfin mettre un prénom. Bon, il apprend dans la foulée qu'il est mort, il apprend qu'il a deux frères, il apprend qu'il a une famille, le petit détail, c'est que c'est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que ça se passe à Montréal, au Québec, et lui va prendre une décision qui va changer sa vie, c'est d'aller aux obsèques de ce père. – Il veut aller voir à quoi ça ressemblait tout ça, et surtout il veut connaître ses deux frères, parce que lui, il n'a jamais eu de vraie famille. – Ben voilà, il n'y a pas eu d'autres frères et sœurs. – Les deux frères, c'est pour lui, en fait, là, dans ce week-end, c'est les deux seuls gens qu'il veut rencontrer au monde. – Oui, c'est fou comme deux jours, d'ailleurs, peuvent changer une vie, parce qu'effectivement, le film se passe avec les horaires d'avion de ça sur trois jours, et puis il y a donc la rencontre formidable avec cet acteur qui est très connu au Traclant, qu'on connaît quand même en France. – Non, c'est Gabriel Arcand, c'est une merveille, quel est copain de son père, c'est lui qui l'a appelé, parce que son père savait qu'il avait un problème cardiaque, et que ça pouvait lui arriver n'importe quand, et il avait chargé son meilleur ami d'envoyer à ce fils qu'il avait rayé de sa vie. – Mais dont il connaissait l'existence. – Mais dont il connaissait l'existence, puisque, voilà… – Elle l'avait quand même prévenu. – Oui, mais lui, il avait une vie là-bas, et voilà… – Il avait déjà une famille, deux fils… – Deux fils. – Deux fils, pardon, deux fils, et… – Et donc, voilà, il l'avait chargé de lui envoyer un paquet, sans savoir ce qu'il y avait dans ce paquet, qui était son héritage, en fait. Et il voulait juste avoir la confirmation de son adresse, c'est pour ça qu'il l'a appelé. – Sauf qu'il n'en a rien à faire du paquet, lui, ce qu'il veut, c'est rencontrer ses frères. – Voilà, et on va découvrir que, quand même, Jean, ce père, avait laissé à son fils un tableau, celui-là. – Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce, et après, on reviendra plus tard sur l'histoire du tableau. Vous allez pouvoir commencer à mettre quelques images, si vous n'avez pas encore vu le film, sur le fils de Jean, avec des acteurs et des actrices, mais alors, vraiment, d'un niveau exceptionnel. Je tiens quand même à ce qu'on le dise. Bande-annonce, le fils de Jean. – Bonjour, monsieur, je suis Mathieu Capelier, vous avez essayé de me joindre tout à l'heure. Il s'appelait comment ? Il avait des enfants. – Tu vas faire quoi, là-bas ? – Voir qui c'était. Et voir mes frères, surtout. – Mathieu ? – Oui. – Pierre, bonjour. – Bon, il y a 15 jours, il pêchait sur un lac. Il est tombé du bateau, puis on ne l'a pas retrouvé. – Ils vont enterrer quoi, alors, s'ils n'ont pas retrouvé ? – Quand même, tu aurais pu me le dire. – Tu aurais été incapable de tenir ta langue, tu dis, c'est très bien. – Hein ? Mathieu est le fils de Jean. – Tu vois ? – Je viens de la prendre. – Moi aussi. – Tes frères, ils ne savent pas que tu existes, puis leurs mères non plus, surtout. Déjà, quand elle vient de perdre son mari, puis eux autres, leur père, tu ne penses pas qu'ils en ont déjà assez comme ça ? – Je ne veux pas faire d'histoire, moi. Je veux juste les voir, c'est tout. Et j'ai deux jours pour ça. – Le Pécap, la bonne ? – C'est bien. On est d'accord que tu ne dis rien, OK ? – C'est le fils d'un ami, français. Il vient nous aider. – Et votre père, il avait une clinique, c'est ça ? – Oui. – Je ne fais pas le con, hein. – Mon père, il est au fond d'un lac. Et demain, on monte dans sa casquette. – Viens. – Donne. – Oui. C'est pas encore répertorié, ça. – Sans corps, on va attendre sept ans à l'ouverture de la succession. Tu vas en profiter, toi aussi. T'as la moitié. – Je vous demande ce que je fous, là. À chercher un macchabée que je ne connais pas avec le dessanglé, là. – Déjà, sache-moi ! – Sœur ! – Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Tu fais quoi avec elle, s'il te plaît ? – Stop ! – Je t'ai fait tout ce voyage pour ça. – J'aurais aimé ça, voir un garçon. – Pour aller à la pêche. – Alors, je voudrais qu'on parle, Philippe Lioré, des acteurs et des actrices. Parce qu'il y a quand même un casting extrêmement bien choisi. D'ailleurs, c'est un des grands marqueurs des films de Philippe Lioré. C'est à chaque fois des castings aux cordeaux, aux petits oignons. C'est toujours la bonne personne et on n'imaginait pas un autre acteur ou une autre actrice. Et là, la grande réussite, notamment, parmi d'autres du film, c'est ce face-à-face, ou ce avec-avec, ce contre-contre de Gabriel Arcand. – Cette rencontre. – Cette rencontre. Et de ce jeune acteur, Pierre Deladonchamp, ça fonctionne entre les deux d'une manière totalement incroyable. – Oui, c'est une alchimie entre le scénario, l'écriture des personnages, évidemment, et puis aussi le fait que, peut-être, moi, je vais... Quand je fais un film, vous savez, au cinéma, on a toujours tendance à dire... On a souvent tendance à dire... On avait souvent tendance à dire « Ah, on va faire... » C'est un film de machin, avec machin et machin, ou machin et machine. – Un peu de name-dropping, quoi. – On fait un espèce de package, comme ça, on dit... À une époque, on disait... – C'est Bankable, là. – C'est Michel Piccoli et Catherine Deneuve. Voilà, il y avait un truc comme ça. Une affiche, déjà. On fait l'affiche avant de faire le film. On ne peut pas faire ça, moi. Je ne peux pas. J'ai besoin que... Il n'y ait pas de composition. J'ai besoin que les personnages puissent se glisser comme dans des chaussons, dans la vie des acteurs et vice-versa. – Parce que vous auriez pu prendre des acteurs autrement plus connus à la place de Pierre Deladonchamp et de Gabriel Arcand. – Non, Gabriel Arcand, il n'y avait pas plus... Il fallait un Québécois... – Il faut quand même dire que ce homme-là... – C'est le meilleur. – Ce homme-là n'accepte jamais de tourner dans un film. Pas une fois tous les 3, 5 ans, quoi. – Oui, il a fait ce grand film qui était le démantèlement de Sébastien Pilote. Avant, c'est là que je l'ai vu. C'est vrai que c'était tellement le cousin de mon personnage. Et puis, il a un théâtre à Montréal. C'est un homme qui regarde le cinéma avec un brin de suspicion. – Et de distance. – Et de distance. Il a son théâtre. – Sa vie est ailleurs, on va dire. Donc, il ne se donne que pour des très beaux projets. – Non, mais il a tourné aux États-Unis avec des réalisateurs prestigieux. Il a fait pas mal de films aussi au Québec à une époque. Et puis là, il a un peu calmé le jeu avec le cinéma. Et son agent m'avait dit qu'il refuse tout, donc il n'y a pas de raison qu'il fasse le vôtre. Et puis, il a lu le scénario. Et puis, il m'a appelé. Il n'y avait même pas de discussion. Il avait eu la même démarche que moi quant à sa capacité à pouvoir être ce type-là. – Il savait que c'était lui. – Il savait que c'était lui. Moi, je savais que c'était lui. Donc, voilà. Et puis, je me suis fait un ami. Et se faire un ami par les temps qu'il court, c'est pas si fréquent. – C'est joli, ça. C'est joli. Alors, on a plusieurs séquences dans cette émission qui vont venir animer cette émission. Et puisqu'on a parlé, vous avez commencé à nous indiquer qu'il y avait effectivement un objet mystérieux sur ce plateau, on va passer à la séquence complément d'objets où je demande donc à l'invité de venir avec un objet qui lui parle, qui va sans doute nous parler à nous aussi, en tout cas un objet important et qu'on n'a pas forcément tous les jours avec soi. Et alors, effectivement, j'ai eu la grande et merveilleuse surprise de vous voir arriver, Philippe Pura, avec ce tableau qui a un rôle extrêmement important dans le film, ce petit garçon qui regarde en l'air un petit peu sur le côté droit, comme ça, qui moi, dans le film, le tableau, alors je suis très peinture, mais le tableau m'a tout de suite touchée en disant c'est quoi ce tableau, c'est qui, d'où il le sort, dans quel musée il a été le prendre, etc. Je veux tout savoir sur ce tableau. – Il y a une histoire, ce tableau. En fait, dans la créature du scénario, Jean envoyait à son fils son héritage, mais comme c'est un fils absolument inconnu, il ne fallait pas trop que ça apparaisse. Le problème de succession, tout ça, c'était un problème. – Il fallait que les deux frères ne sachent pas qu'il y avait une partie de l'héritage qui était partie en France. – Pourquoi l'art coûte si cher ? C'est aussi parce que justement c'est transmissible en douce. Une toile, ça se roule, on ne sait jamais, il n'y a pas de contrôle financier là-dessus. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faisait. Pour moi, ça représentait cette somme d'argent de 100 000 dollars qu'il donnait à ce fils qu'il n'avait jamais vu. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ça représente quoi cette toile ? Je pensais effectivement à un portrait d'enfant, mais je ne l'avais pas ce portrait d'enfant. Et tous ceux que je voyais, c'était des croûtes, ça ne me plaisait pas. Ou même s'ils valaient très cher, ils ne me plaisaient pas, ils ne représentaient pas ça. – Je sais que la peinture impressionniste a énormément représenté les enfants. – Oui, ils étaient trop grands. Oui, mais ça ne pouvait pas non plus être une toile de mètre qui valait des millions de dollars. Il fallait que ce soit à taille humaine. Et puis, j'ai pensé à un truc abstrait et puis je trouve ça nul, ça ne me plaisait pas, bref. Et j'ai cherché. Je suis allé faire toutes les galeries de Paris, toutes les galeries de Montréal en préparation, en pré-préparation. Et j'ai fouillé sur Internet. Et un jour, je suis tombé sur ce tableau. Ce tableau, il a une histoire qui ressemble à l'histoire du personnage. C'est qu'il est de peintre. C'est un tableau qui date de la fin du 19e, qui a une grande valeur. C'est pour ça qu'il est prêté et il ne m'appartient pas. – Il n'est pas signé. – Mais il n'est pas signé. – Mais oui, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. – Il n'est pas signé parce qu'il est de peintre inconnu et qu'en fait, sa valeur intrinsèque et sa valeur propre, ce n'est pas la code de son peintre. C'est-à-dire que, voilà, il vaut ce qu'il vaut parce que les gens l'aiment. – Mais c'est comme vos films, ça. La valeur du film ne tient pas au nom des acteurs qui sont bankables ou ont créé une rencontre sur affiche. – Oui, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est un tableau de père inconnu et ça, je trouve que ça me plaît beaucoup. Voilà. Et puis, je l'aime parce qu'il représente l'indicible. Ça me fait penser à l'incompris de Comencini et tout ça. – Et il regarde quoi, d'après vous, cette enfance ? – Le titre du tableau, c'est « Jeune garçon, les yeux au ciel ». C'est tout. Il regarde ailleurs, là-haut. – Alors, c'est un tableau qui nous parle d'enfance. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'interprétation de Pierre Deladonchamp, c'est la part d'enfance qu'il porte en lui et c'était important. Quand on connaît l'histoire, quand on a vu votre film, c'était important. Vous, vous avez gardé quelle part d'enfance au fond de vous, Philippe Luret ? – Vous me demandez ça à moi ? – Oui. – Je n'en sais rien du tout. – Vous avez l'impression d'être encore en dialogue avec l'enfant intérieur ? – Alors, si j'ai gardé une part d'enfance, c'est celle d'adorer qu'on me raconte des histoires. – Oui. – Et puis donc, comme on m'en raconte de moins en moins, je fais comme si c'était moi qui allais les raconter. Oui, voilà, c'est ça, raconteur d'histoires, ça me va. Ça, ça me va et je pense que la part d'enfance, elle est là. Raconter des histoires, c'est un monde obscur et un peu magique et un peu irréel, comme ça. Et aussi, une façon de beauté en touche quand t'as pas quant à ma vie puisque ma vie, elle me convient et tout va bien dedans. Mais quant à la vie en général, je trouve que voilà, la réinventer, c'est mieux souvent. – Si vous pouviez le croiser, le petit Philippe Luret qui a 7 ans, d'ailleurs, il fait quoi 7 ans Philippe Luret ? C'est un enfant sage ? C'est un enfant un peu turbulent mais voilà, avec une enfance somme toute pas désagréable du tout. – C'est où ? – En banlieue parisienne et voilà, avec des résultats scolaires corrects. – Et il veut faire quoi le petit Philippe Luret à l'époque ? – Il veut être facteur pour faire du vélo à 7 ans. – Ah, bien sûr, d'accord. – Il a déjà envie de se débiner. – Oui. – Et puis voilà, et puis très vite vers 12-13, il commence à écrire, les garçons, des petites… écrire quoi, mais toujours de la petite fiction, des scènes, des trucs comme ça. – Et à les mettre en scène ou pas encore ? – Non, ça c'est plus tard, plus tard, une expérience théâtrale en seconde et en première. Voilà, ça m'a vraiment plu. – Avec ce ? – C'est le personnage, l'acteur, le personnage, l'acteur, l'acteur, le personnage, qui est qui. j'ai compris à cet âge-là qu'il fallait oublier l'acteur au profit du personnage. Et puis que voilà, et puis en lisant Garcia Lorca, tout ça et tout, j'apprends la dramaturgie, ça me plaît de plus en plus. Et je me dis, ouais, je veux faire du cinéma parce que c'est là que ça se passe, c'est une machine à émouvoir colossale. – Avec le choix d'écouter la pulsation du monde parce qu'au départ, c'est passé par un métier de preneur de son. – Bon, ça c'était une opportunité que j'ai eue pour mettre un pied dans ce monde. Et si ça ne m'avait pas plu, j'aurais changé très vite. Mais se retrouver ingénieur du son sur des films de Bob Altman, de gens comme ça et tout, ça m'a permis, c'est un poste d'observation formidable sur la façon justement dont on appréhende un scénario par rapport à une mise en scène et aussi comment la vérité et la justesse, comment on y croit ou on n'y croit pas et tout. Et voilà, je n'ai jamais cessé d'écrire en fait. Et il s'est passé un jour, est arrivé un jour où j'étais sur le tournage d'un film qui était moins intéressant que ce que je viens de vous citer et où je me suis surpris à rêvasser et à écrire des bouts de séquences au dos des cahiers de rapports son. Là, je me suis dit t'es malhonnête, où tu fais ça avec enthousiasme ? Où tu le fais, où tu vas écrire et puis tu fais tes films ? Et j'ai arrêté tout ça et je vais l'écrire. Alors, on a laissé tomber notre petit Philippe lui aurait de 7 ans mais on va revenir vers lui. Vous lui diriez quoi à ce petit gamin si vous pouviez le croiser dans la rue ? Vous lui donneriez un conseil ? Vous lui diriez quelque chose de précis ? Ou c'est lui qui vous dirait peut-être quelque chose d'ailleurs ? Probablement, oui. Je serais curieux de savoir ce qu'il va me dire. Il serait plutôt content de la vie que vous avez jusqu'ici ? Oui. Oui ? Oui, oui, sincèrement, je pense. Et vous, vous avez une petite fille qui est toute petite. Oui. À un moment, elle va écouter son grand-père avec les oreilles promulgères. Oui, pour ça, elle a 4 mois. Et les yeux. Non, mais j'ai bien dit qu'elle était toute petite. Un jour, elle va grandir, Philippe. Oui, oui. Vous avez envie de l'accompagner comment cet enfant ? De lui transmettre quoi par rapport à ce que vous avez pu comprendre de la vie, vous ? Ça va être un peu compliqué parce que pour l'instant, elle vient en Australie. Alors ça, c'est un détail à l'heure des réseaux sociaux, si je puis me permettre. Même si on a besoin de tendresse, de chair et de câlins. C'est pas par les réseaux sociaux que ça se passe, en tout cas. Oui, je sais. Mais je lui souhaite bien du plaisir parce que la période est particulièrement difficile, je trouve. Et c'est pour ça qu'en Australie, c'est un peu plus simple. Donc je ne suis pas fâché qu'elle soit là-bas, même si c'est compliqué parce que je ne vais pas l'avoir beaucoup, mais qu'est-ce que je lui dirais ? Quelque chose que vous avez compris de la vie. Je lui dirais, vas-y. Fonce. Non, pas fonce forcément, mais je lui dirais s'enfoncer parce que ce n'est pas une fin en soi d'aller vite. Mais ne traîne pas trop non plus. Mais surtout, essaye de... Cherche bien, essaye de trouver au fond de toi ce qui te plaît vraiment et fais-le parce que ne te réfugies pas derrière un besoin de sécurité. Elle est nulle part. Donc, la seule sécurité qu'on trouve, c'est quand on se réalise dans les trucs qu'on avait vraiment envie de faire. Voilà. Ce qui est votre cas. Oui. On peut dire ça. Oui. On sent un homme quand même, j'allais dire abouti. C'est le mot qui m'est venu spontanément. Je ne sais pas si c'est un bon mot pour... Abouti, non. Il y a un côté... Non ? Il y a un côté fin de partie. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Épanoui alors. Ben non, parce que là, oui, le film vient de sortir. Il marche bien. Voilà. Il est très bien reçu par la critique. C'est surtout la critique d'une part, mais c'est surtout les spectateurs, ce qui me renvoie en sortant. Je suis tellement content d'être arrivé là maintenant, à l'instant T, à ce que justement, je sais que c'est un film qui, quand les gens le voient, il reste, il m'en parle. Plusieurs jours après, c'est encore présent. Oui, c'est vrai. Ils sont capables de me raconter l'histoire précisément, de me poser des questions dessus et tout. Enfin, c'est un truc dans lequel on... C'est vivant. C'est un truc vivant. Et ça, là, moi, pour l'instant, ça me satisfait pleinement. Évidemment, comme je ne voulais pas traîner, je me suis remis sur quelque chose, une idée que j'ai eue qui me plaît beaucoup et que je suis en train d'écrire. J'attends avec... J'allais dire impatience, mais c'est presque le mot, parce que je sais que ça va arriver, le moment où ça va aller très mal et où je ne vais plus y croire. Mais ça fait partie de ma vie maintenant. Je le sais. Je sais qu'il y a un moment où je vais pu être dans la félicité vis-à-vis de tout ça et où je vais me dire « T'es une merde, c'est pas bien. » Ah, mais le doute fait partie de l'existence. Oui, mais c'est pas une posture. C'est vraiment comme ça. Il y a des moments de profond... Écrire, c'est difficile. Et quand c'est comme ça, vous vous raccrochez à quoi ? Est-ce que vous n'êtes pas spécialement croyant, Philippe Lioré ? Donc, pas de relation avec... Comme le petit garçon qui lève les yeux vers le ciel. Ah, si, si, moi je peux lever les yeux vers le ciel, mais c'est pas à la recherche de quoi que ce soit, parce que je suis intimement persuadé qu'il y a quelque chose, mais qu'on ne m'a jamais fait la preuve dans ce bas-monde de ce que c'était. Donc, je ne crois en rien qu'il soit... Tout en ayant une croyance folle dans l'humain. Mais oui, parce que c'est... Si Dieu existe, il est là-dedans. Ah. Il n'est pas ailleurs. Mais vous savez que spirituellement, c'est très profond ce que vous dites quand même. Oui, enfin bon, c'est aussi un lieu commun. Ah non, moi je connais des tonnes de gens qui ne croient pas du tout en l'humain, qui préfèrent les animaux. Non, non, qui préfèrent sauver les baleines et je pense qu'il faut sauver les baleines. Mais dans les animaux aussi, si Dieu existe, il est dans les animaux. Contre l'humain, voilà. Et c'est toute une étude de savoir d'où ça vient, d'où sort cette force et cette lumière qui vient des individus, d'où elle sort. Et cette beauté. Et au lieu d'essayer de la rendre théologique, j'essaye, moi, en racontant les histoires des personnages, d'aller, je ne sais pas, d'aller fouiller dans les... dans les relations humaines, d'une part, mais aussi, parce que j'aime profondément ça, donner du spectacle à voir, réjouir, voilà, réjouir le spectateur par le spectacle, qui voit, qui peut être souvent intime, mais que j'essaye de ne rendre jamais intimiste, parce que c'est une grosse différence. Moi, le cinéma intimiste peut m'ennuyer fortement. Et comme le cinéma a grand rebondissement, a grand spectacle, et où ça pète dans tous les sens, pour finalement se rendre compte que tout ça pour ça, ça m'ennuie aussi. J'essaie de trouver un truc entre les deux, où l'être humain est au centre. Voilà. On va reparler de tout ça, mais avant tout, je vous ai demandé un petit peu de travail, je vous ai demandé de venir avec une citation que vous pouviez me livrer, livrer à nos spectateurs. Il s'agit de la séquence Maître Mot. Alors cette séquence, en fait, ce n'est pas une joute, ce n'est pas une bataille, mais on arrive tous les deux avec une citation. Moi, j'en ai cherché une pour vous. Alors je vous propose de démarrer. Non, je vous écoute. Ah non ! Ah si ! C'est bien parce que vous êtes le premier invité de la saison. Je vous écoute, je vous écoute. Alors c'est un de vos acteurs fétiches, masculins, d'accord, qui a dit cela, qu'il a écrit, parce qu'il a également déjà commis plusieurs livres. Je vous donne des... Ça ne va peut-être pas vous aider, mais c'est le parrain de l'émission. La première émission qu'on a faite, qu'on a enregistrée le 16 avril 2003, c'était lui le parrain. Je fais un métier de terre et de lune, de fruits secs et de bonbances, de plénitude et d'abstinence. Je fais un métier de terre et de lune. Métier d'acteur, bien entendu. Ça vous parle ou pas cette citation ? Pas trop. En plus, c'est des acteurs qui écrivent, vous en avez plusieurs. Vous avez eu Gamblin. C'est qui ? Ça doit être Toréton. Oui, c'est Philippe Toréton. Oui. Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui. Est-ce que ça parle bien de la condition d'acteur pour vous ? Non. Alors, pourquoi ? Non, parce que pour moi, un acteur, c'est un type qui décide qu'il va se mouiller dans ça et puis qu'il va le faire bien. Il dit aussi... Il va se lever le matin, il va venir et puis il va travailler et on va travailler ensemble. et si je demandais à Gabriel Arcand qui pour moi est l'essence même de l'acteur, il ira plus là-dedans que... Je trouve que Philippe, il fait des phrases un peu là. Alors, il a aussi une phrase qui est un acteur est un poutchiste permanent. Vous vous reconnaissez déjà un petit peu plus là-dedans ou pas ? Bah... Pas forcément. Aurait-on qu'avait joué dans... C'était l'équipier. Oui, c'est ça. Avec vous. Ouais, poutchiste permanent, ça veut dire quoi ? Qu'il se révolte contre ce qu'il est en train de faire ? Vous n'êtes pas resté en très bon lien ou c'est juste la phrase qui ne vous plaît pas ? Non, non, je trouve que c'est un acteur avec qui on peut avancer, travailler et tout. Ce n'est pas la plus grande rencontre de ma vie, Philippe Torreton, voilà. D'accord. C'est bien, vous êtes honnête, il y en a tellement peu dans le métier. Ah oui, oui, oui. Et Arcand, il dirait quoi alors ? Gabriel ? Ouais. De quoi ? De son métier ? De ce métier de... Il dirait... Il dirait c'est au jour le jour. C'est du travail. Artisan. C'est le travail au jour le jour. Parce que vous faites un travail minutieux d'artisan, d'artisan, bien sûr, je revendique ça d'être un artisan. D'artisan parce qu'il y a art dedans, mais pas que. C'est de l'art qui ne se prend pas au sérieux, mais parce que se prendre au sérieux, alors là, ils sont malheureux les gens qui se prennent au sérieux. Ils ne sont pas malheureux pendant un long moment, puis il arrive un moment où ils se rendent compte que ça ne servait à rien de se prendre au sérieux. Et là, ils sont malheureux, et moi, je n'ai pas du tout envie de dire, mais là, on puisse se prendre au sérieux, c'est perdre du temps. On a autre chose à faire, quoi. Et votre citation, alors, Philippe Lioré ? Moi, ma citation... Puisque la mienne est tombée complètement à côté de la plaque. Non, non, elle n'est pas tombée complètement à côté de la plaque, mais elle est un peu pompeuse, quoi. Elle est un peu trop jolie pour la réalité. Oui, c'est faire des phrases. D'accord. Alors ? Moi, ma citation que j'ai retenue, là, récemment, je la tiens de mon enfance. Et finalement, elle a résonné. Et je la trouve... Je trouve qu'elle résonne encore. C'est plus vous pousserez, moins vous passerez. Et c'est la dame de la cantine qui disait ça. Et elle avait récemment, la dame de la cantine. Quand vous faisiez la file d'attente, là ? Pour aller à la cantine. Plus vous pousserez, moins vous passerez. Et vous voyez, par exemple, je pense que nos politiciens... On n'a jamais trouvé celle-là. Genre, je ne sais pas, tiens, Nicolas Sarkozy, il n'a pas dû manger à la cantine souvent. Il ne faut pas trop pousser si on veut passer. Et dans les métiers du cinéma, c'est comme ça, aussi ? C'est pareil, partout. Mais on a l'impression que si on ne s'impose pas, si on n'est pas un peu dur, si on n'est pas... Voilà, on ne va pas arriver à se faire produire, on ne va pas arriver à s'imposer. Plus vous pousserez, moins vous passerez. Elle avait raison, la dame de la cantine. Ça s'est toujours avéré, d'accord. Mais oui, mais oui. On peut passer en force. Mais généralement, il y a le pion qui vous dit, hop, tiens-toi, tu retournes au bout, là-bas, là. À un moment donné, il y a toujours... Il ne faut pas trop pousser les os. Mais vous, vous avez de la force. Alors attendez, parce qu'on va faire la distinction. Moi, notamment, je trouve un traceur ou un marqueur dans tous vos films, ce n'est pas la force tranquille, ce n'est pas ça. C'est une force, comment dire, une force que rien n'arrête, mais qui est très, très douce. Une force qui passe par l'émotion, parce que finalement, vos films sont des films d'émotion, et par les silences. Si un réalisateur qui sait filmer les silences et ne pas être bavard, et mettre des silences, et une belle image bien choisie, à la place de trois phrases de trop, c'est quand même bien vous. Est-ce que ça, vous le pensez, vraiment, ou vous le constatez une fois que le film est monté ? Non, 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 je le constate. Et puis c'est surtout qu'entendu comme ça, on se dit, ça peut être chiant, ces films. Et moi, je fais tout. Mais oui, le mec, il gère le silence, ad vitam aeternam et tout. Non, non, mais c'est des silences qui peuvent être courts. Bien sûr, mais c'est surtout qu'on est abreuvés de l'histoire par la télé, par les séries, par tout ça. Or, il faut savoir comment elles se construisent, ces histoires. Notamment dans les séries, par exemple. Mais même les plus réussies. Donnez-moi un exemple que nos téléspectateurs... Non, je n'ai pas d'exemple. Les séries, en règle générale. Alors, il y a les très, très bonnes, il y a les un peu moins bonnes, il y a les pas bonnes du tout, il y a les merveilleuses, il y a tout ça. Mais il y a un truc qui est la Bible. Et dans la Bible de la série, il y a un truc... Vous voyez que vous lisez la Bible ? Oui, celle-là, je ne les lis pas, en tout cas, c'est celle des séries. Mais il y a un truc que le directeur de création, le directeur littéraire, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, le scénariste en chef, dit à tous, parce qu'il a écouté des chaînes qui veulent garder le spectateur captif, parce que s'il s'en va... À la concurrence. À la concurrence, ils ne pourront pas vendre de la pub dans les interprogrammes. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse suivre l'action, même quand on se lève pour aller chercher un verre d'eau. Rien qu'en l'entendant. Donc, on dit beaucoup. Oui, mais donc, c'est des films bavards. Donc, ça devient bavard, mais ça devient surtout, très vite, explicatif. Et je trouve qu'il y a un endroit formidable qui est le cinéma, où les spectateurs sont dans le noir. Quelle chance j'ai de pouvoir raconter des histoires aux gens dans le noir ? Et donc, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire participer le spectateur à la vie de ce qu'il voit. Ce qui permet de ne pas en faire un spectateur assis sur une chaise devant des ectoplasmes projetés sur une toile, mais d'en faire un participant à l'histoire elle-même. Moi, je crois beaucoup à ça, à l'identification. Le cinéma ne tient que par ça. Et s'il s'identifie, et s'il fait partie de l'histoire, je pense que c'est gagné. Et dans la vraie vie, on n'est pas toujours en train de tout se dire. Le mensonge ou le silence, ça fait partie de nos vies. La vérité est dure à dire, sinon on la dirait tout le temps. Vous féliciterez vos deux actrices pendant que j'y pense. Je les adore. Sur le fils de Jean, qui joue Bettina et Angie. Bien sûr, Catherine Deléan et Marie-Thérèse Fortin. En termes d'identification, elles sont incroyables. Franchement, j'ai découvert des comédiennes géniales. Là-bas, Catherine Deléan, c'est une des meilleures comédiennes avec qui j'ai travaillé. Nous allons passer, cher Philippe Pioré, à la dernière séquence de cette émission. C'est un peu la torture pour l'invité, puisque c'est la séquence du questionnaire inattendu. Donc voilà, c'est cinq questions qui sortent, mais alors de nulle part, et auxquelles il va falloir quand même essayer de répondre. Bon, si je peux. On est parti, questionnaire inattendu ? Allez, allez. On y va. Bon. Première question, quelle a été, alors, vie professionnelle ou vie privée, votre plus belle erreur ? Ma plus belle erreur, je trouve que cette formulation est un peu particulière, ma plus grande erreur ou ma plus belle réussite due à une erreur ? En fait, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà, c'est ça. Alors ça, la plus belle surprise que j'ai eue suite à une erreur, il n'y en a pas une, mais je pense qu'il y en a dix par jour. Ah bon ? Ouais. Je pense que, je pense que, Mademoiselle racontait ça. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Mademoiselle racontait l'improvisation de la vie. Vraiment, l'improvisation de la vie. C'était des improvisateurs de théâtre qui faisaient pour subsister. Qui venait de Dijon. Qui animaient des conventions d'entreprise. Des mariages. Et tout, et même des mariages et qui faisaient un peu l'épître, mais en improvisant. Et il y avait un parallèle entre une rencontre amoureuse qu'on improvise aussi. Et voilà, ces petits moments ratés là, mais qui sont les plus beaux moments du monde. Parce que finalement, c'est des brèves rencontres qui devraient déboucher sur quelque chose d'inimaginable. Voilà, c'est celle-là peut-être. Et dans le film, il y a une vraie fécondité en plus artistique derrière. Mais je l'ai vu, je le connais mieux que vous ce film-là. J'en suis certaine. J'ai plus vu que vous. Il a 15 ans. Déjà ? Quelle est votre vue préférée ? Vous ouvrez votre fenêtre le matin, vous avez envie de voir quoi ? La mer. C'est une discussion. Alors, on est sur une île dans le Morbihan alors. Oui, mais permettez-moi de ne pas dire laquelle. Non, mais je ne l'ai pas citée. Vous avez vu. Oui, oui, non, une île dans le Morbihan. Et la mer. L'ouverture tous les matins sur voir loin. J'allais dire l'horizon, puis après je me suis dit non, pas d'horizon justement. C'est l'horizon sans fin. Oui, mais voir l'horizon, voir la ligne d'horizon, la terre au loin, la mer qui n'a jamais la même couleur, le ciel non plus, voir ça, ça me rassérenne de façon capitale. Ouais. La dernière fois que vous avez pleuré, Philippe Lioré, c'était pourquoi ? C'était... C'est pas trop indiscret. C'est très indiscret. Moi, si je devais répondre à la question, je pleure tout le temps, donc je pourrais vite trouver une réponse qui soit parfaitement audible. Mais vous ? Alors, sans être du tout présomptueux, je vais vous dire, je pense que c'était au montage... Du fils de Jean ? Du fils de Jean. Ouais. Un soir, avec Andréa, la monteuse avec qui je travaille, on est arrivé à la toute fin du montage, à un résultat. j'ai vu la fin du film, la dernière bobine, et voilà, tout à fait pragmatiquement, professionnellement et tout, je lui ai fait retravailler des choses, on a retravaillé ensemble et tout, et puis j'ai dit, voilà, on s'arrête là. Et puis, Andréa, et voilà, on s'est dit au revoir, elle est partie, elle est rentrée chez elle. Et moi, je suis resté dans la salle de montage et j'ai regardé cette dernière séquence. Et voilà, encore une fois, très pragmatiquement et très professionnellement, j'étais content. J'ai fermé la salle de montage, j'ai pris l'ascenseur, je suis descendu et en allant du quatrième au rez-de-chaussée, je pense que j'ai eu une larme d'émotion qui représentait toutes ces années de travail sur cette histoire qui me faisait dire la petite musique que tu avais dans la tête au début, tu l'as retrouvée, elle est là. Et ça, c'était un truc qui n'arrive pas souvent. Donc, c'est venu de là. Je n'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais je pense que j'ai eu une émotion suffisamment importante pour qu'elle puisse s'apparenter aux larmes. On va rester dans le monde des émotions. Quel est le parfum que vous préférez ou l'odeur que vous préférez ? Celle des bébés. Celle des ? Des bébés. Ah, des bébés. Cette espèce d'odeur qui ressemble à rien d'autre qu'une odeur de peau immaculée, de savon de bébé et de lait caillé. cette espèce de parfum indique, irracontable, ça me bouleverse. Je trouve ça tellement... Moi, les gamins, les petits, les tout petits bébés, je ne les regarde pas, je les sens. Je prends un plaisir. Vous faites pareil avec vos acteurs quand vous les recrutez ou vous débrouillez pour respirer un petit peu ? Je les écoute, je les regarde et j'essaye de les aimer. Ah, voilà, une odeur de bébé qui, même quand elle sera repartie en Australie, cette petite, pourra vous accompagner. En tout cas. Alors, dernière question de ce questionnaire inattendu. Quelle personnalité choisiriez-vous pour mettre sur un billet de banque ? Quelle personnalité, a priori plutôt historique, vous auriez envie de mettre à l'honneur, vous ? Allez, c'est Philippe Luré qui fait le choix cette année à la Banque de France. Quel honneur. Molière. Qui ça ? Molière. Oui. Molière. Il y en a déjà eu, sur les billets de francs, il y avait Molière. Il y a eu Pascal et il y a eu Molière. Il y a eu des Delacroix aussi. Oui, Pascal, c'était des gros billets. Pascal et Molière, Molière, c'était... Et pourquoi Molière ? parce qu'il est la base de tout ? Non, mais Molière, il a aussi raconté à sa façon la comédie humaine sans se prendre au sérieux et en étant léger et profond à la fois. Et puis, ah ouais, s'il y a un type que j'aurais bien aimé connaître du 17ème, c'est lui. Alors, vous, vous tendez le bâton pour vous faire battre parce qu'une question est en train de naître perfide, totalement perfide dans mon esprit, mais je vais vous la poser. Je vais être perfide. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de Gabriel Arcand, c'est un croyable acteur québécois qui est plutôt un homme de scène et qui, de temps en temps, fait un saut dans le théâtre. Est-ce que vous, vous auriez la même audace de scène et qui fait un saut dans le cinéma ? Merci. Il y en a un qui suit. Merci beaucoup. Est-ce que vous, vous auriez la même audace d'aller faire un saut de puce comme ça, sur une scène de théâtre pour mettre en scène une pièce de théâtre ? Est-ce que ça vous a tenté ? Est-ce qu'on vous l'a proposé ? Est-ce qu'un jour, vous le ferez ? Après mon premier film, Tomber du ciel, une directrice de théâtre est venue me voir en me disant on fait toujours du théâtre au cinéma et là, j'ai envie de faire du cinéma au théâtre. Est-ce que vous viendriez faire Tomber du ciel au théâtre ? Et je lui ai dit ça me plairait beaucoup parce que c'est vrai que ça pouvait s'adapter mais moi, je viens de passer trois ans avec cette histoire. J'ai envie d'aller ailleurs que ça c'est toujours la même. Puis bon, voilà, ça ne s'est pas fait. Ah oui, Patrice Lecomte l'a fait lui avec son film Confidence trop intime. Quelques années après, il a mis Mélanie Doutet et Jacques Gamblin sur scène dans Confidence trop intime. J'avoue avoir largement préféré le film à la pièce de théâtre mais ça s'adaptait bien pour le théâtre. C'était bien joué. peut-être. Non, moi je sais que, voilà, j'ai... Parce que le fils de Jean sur scène, ça pourrait parfaitement fonctionner si je puis me permettre. Oui, le fils de Jean, je l'ai fait, il est au cinéma. Je n'ai pas adapté le livre de Jean-Paul Dubois entièrement parce que je trouvais... Je ne l'ai pas fait littéralement parce que je trouvais que quand c'était fait et que c'était écrit et écrit comme ça, c'était dit, c'était fait et qu'il fallait aller ailleurs. Je suis allé ailleurs, j'ai fait le film. Maintenant, si c'est pour remâcher le film au théâtre, non. Non, mais autre chose. Autre chose. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que quel bonheur d'avoir le temps de répéter, de rentrer dans une histoire, de faire des plans au théâtre et de travailler avec des acteurs pendant deux mois pour mettre en... Ah oui, ça, j'adorerais ça, oui, oui, bien sûr. Mais je ne vais pas le... Le susciter. Le susciter. Si on vient me voir, alors là, bonheur. Comment c'est ? Ne poussez pas la dame de la cantine. Plus vous pousserez, moins vous passerez. Plus vous pousserez, moins... Disait la dame de la cantine. Voilà, donc il va falloir qu'on vienne vous chercher. Gabriel Arcand, si vous nous regardez, que vous nous écoutez depuis l'autre côté de l'océan, vous qui avez un théâtre, voilà, quelqu'un, votre ami là, qui est prêt pour un projet. Je vous trouve du boulot là, laissez-moi faire. Non, non, mais Gabriel, il n'a pas besoin de moi. C'est tellement merveilleux son théâtre et c'est tellement... Le théâtre Prospero de Montréal, c'est inouï. Il monte des pièces du répertoire, des pièces... Il font des créations. C'est un endroit de vie. Il a recréé, lui, tout seul, ce que Villard avait fait à l'échelle de la France au Prospero. C'est dingue, quoi. On a bien compris votre admiration et votre amour, même pour cet homme-là, Gabriel Arcand. Dans votre catégorie des réalisateurs, qu'est-ce que vous admirez, vous, Philippe Luret ? En France, vous voulez dire ? En France, voyeur. On ne va pas se fermer tout de suite, les frontières. Je ne peux pas partir comme ça, c'est tellement énorme. Un qui vous nourrit, vraiment. Qui vous nourrit, qui vous inspire. Je vais vous dire une bêtise, mais... Pourquoi ? Parce que je me nourris de plein d'un conglomérat de choses. Il y a plein de réalisateurs en France que j'aime beaucoup. Moi, je peux dire... Philippe Leguet, j'aime beaucoup Stéphane Brisé. Ceux dont vous allez voir les films à chaque fois. Oui, mais je vais voir beaucoup plus de films que ça. Mais voilà, c'est deux mecs que je suis que j'aime beaucoup. Puis... Je ne sais pas, c'est vaste. L'offre est vaste. Mais je ne sais plus. Si il y en a un en France qui a eu une époque qui s'est intéressé aux gens et a voulu aller raconter leurs histoires, c'est Claude Sautet. C'est sûr. Et c'est sûr que, même s'il n'était pas de ma génération, mais moi, je l'ai regardé un peu comme un père de substitution à un moment. Il y a quelques films de Claude Sautet qui sont pour moi des grands, grands classiques comme Max et les Ferrailleurs, par exemple. Et en fait, je me demandais pourquoi, mais c'est parce qu'il ne fait que de raconter les histoires comme on les racontait il y a 2500 ans, comme les Grecs les racontaient. Et en fait, c'est quoi ? C'est toujours des histoires de famille. Finalement, on n'en sort pas. C'est le lieu du secret, c'est le lieu de la dramaturgie, c'est le lieu de... C'est notre monde. On a tous un papa, une maman, des frères et des sœurs, tous. Et donc, c'est là que ça se passe, c'est là que ça commence. C'est là qu'on se construit, c'est là qu'on peut se détruire aussi. C'est un terrain d'investigation immense. Immense. Et que, je trouve, vous explorez vraiment admirablement, enfin, continuez dans cette veine-là, moi, en tout cas, elle me parle. Mais... Mais vous brassez vos coutures. Mais bien sûr. Il faut que ça brasse. Ne vous enfermez pas, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite ? Il nous reste une petite minute d'émission, j'ai envie de vous la laisser, Philippe Luret. Voilà. Une minute pour vous. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Du courage pour aller au bout de cette nouvelle... de ce nouveau film que je veux mettre au chantier. Et puis... De la persévérance, mais je crois que j'en ai suffisamment. Je n'ai pas besoin qu'on me la souhaite, celle-là. Mais si, parce qu'en fait, la persévérance, elle est souvent bridée par des moments de grands doutes. Et ils sont tellement nécessaires, ces moments de doute, pour être bien sûr que ce qu'on fait vous plaît suffisamment pour donner envie aux autres d'aller le voir. Donc, voilà. Être suffisamment fort pour combattre durablement ce doute. Et souvenez-vous toujours, plus on pousse... Plus vous pousserez, moins vous passerez. Moins vous passerez. Plus vous pousserez, moins vous passerez, disait la dame de la cantine. Ça, c'est la phrase qu'on retiendra. Merci infiniment de vous être livré dans cette première émission de rentrée. Ça s'est bien passé. Vous avez vu, vous êtes vivant. Oui, oui, c'est bien. Je ne craigne pas non plus qu'un projet de temps me tombe sur la tête, mais en fait, c'était très agréable. Merci beaucoup, Philippe Lioré. Bon succès à ce film. Allez voir le fils de Jean. Vous en ressortirez vivant, j'ai envie de dire. Oui, je pense vivant. C'est ça. Ce sera le dernier mot de l'émission. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP.